Salut à tous, c'est MrPreeze, on se retrouve pour le site de RNH, et les 14h du matin. Oh je sais ce que vous allez dire, pas encore au lit machin, mais on peut que je viens de me réveiller. Donc voilà, je suis allé me régénérer, j'essaie de parler pas trop fort, je sais pas si il y aura. Et je vais mettre la nouvelle arme, Arisa, voilà, super puissante d'ailleurs. L'arme qu'il lui avait donné sa mère, et on va mettre en arrière. J'avais jamais pensé d'ailleurs. Alors c'est vrai que j'ai fait le tri dans les sorts, où j'ai mis ce nouveau sort de soin sur tout le monde qui est mes plots. Celui-là je l'ai gardé, mais je l'ai enlevé. Le sort de résurrection qui rend que d'âme, je l'ai enlevé aussi. Et euh... je l'ai fait plus. Ça va. Je crois que ça allait faire un mi-terme, mais... Enfin divisé par deux, les dégâts de terme apparemment le sort n'existe pas. Dommage. Il aura pu me servir dans pas longtemps. Bon. Bon bah ça m'a fait ça, je le garde. Et euh... il y a quoi d'autre ? Ça c'est des requêtes à partir d'ici. Voilà. Je vais essayer de faire dans cette vidéo. Donc là on sort de Rome des Ombres. Et on rencontre Carla. Qui nous prend pour des créatures de l'ombre. Vous allez voir, Carla c'est une merde. D'accord. Désolé de l'insulte hein, mais... Pas terrible. On va bruner si ça passe tout seul. Ah ça rentre les dames. Voilà. C'est principalement mes attaques de terre, c'est pour ça que je vous ai dit que... Il sort pour diviser les dégâts de terre par deux. Ouais, c'est ce qu'il utilise. Il met l'attaque toujours en dernier. Et il a très peu de vie. On se guille mais c'est elle par deux. Parce qu'apparemment c'est le problème. Euh... c'est peut-être une attaque de peu, ça remarque. Oups. J'ai jamais vu cette attaque. Malheureusement elle va pas tenir la route très longtemps. Enfin, malheureusement pour elle. Putain, une attaque de foot maintenant. Putain, mais elle a jamais fait des trucs pareils. Il est utile, elle fait que des attaques de merde et elle tourne très souvent. Ouais, voilà. Un combat quand même deux fois plus simple que l'autre. Putain, elle gagne encore de nouveau. Elle t'a gagné trois tout à l'heure. Voilà, c'est ce qu'on aura pu croire aussi au plus profond de l'ombre à l'étrage. C'est ce qu'on aura selon la prophétie. En fait, c'est Padrisa qui parle dans le truc de la graine. Qui va purifier la terre. La flamme des nards est un peu nuée. Qui se trouve, ben... Elle meurt. Sur le continent nord. On va y aller tout de suite d'ailleurs. Voilà. Ça, c'est une essence de mots qui fait taire sur tout le monde. On peut voir, ça n'a pas un équivalent. Hum... non. Ça, c'est un peu trop chiant, je trouve. Ouais, ça peut servir plus tard. Indos sur... Putain, ça m'enlève, c'est très sale. Deux mecs de hurgues sur un. Deux mecs sur tous. Couleur. Ouais, là, je ne sais pas. Ah. Bah écoutez. On va le mettre là pour un instant. C'est vrai que je ne sais pas, j'en ai pas... J'ai assez de... De place pour tous les sorts. Donc je vais bientôt en enlever. ... Donc là, elle veut... Ouais, elle parle de son. Elle a déjà parlé de dune avant, parce que... Seelen te l'a pas encore vu. Voilà. Il nous apprend que c'est l'origine de la pollution. C'est le continent nord. Voilà. Donc là, première chose qu'on va faire, on va se réunirer. On en tire d'un coup. On est posé Saint-Gralo. Au milieu du cercle. Vous avez vu... Avec quelle précision elle a posé bien au milieu. Un petit peu en bas, quoi. Et là, on va rencontrer un berceau. Qui est, bah, Kugan, en fait. Qui avait volé le corps de Silent. Dans le scénario de Silent, si vous le voyez bien. Qu'on aille rencontrer avant. Donc on va... Augmenter notre force. On va... Augmenter... Hein ? Ah oui. Il n'a pas spawn. Bon, il est... Il va... Il va... Il va... Il va... Il va... Même si dans l'ensemble, il est simple à battre. D'ailleurs, si vous entendez... Vous entendez la musique... C'est la musique des combats normaux. Alors qu'en fait, c'est plutôt un boss. Vu la vie qu'il a, franchement... Il a énormément de vie. Mais ses sœurs sont assez faibles, quoi. Même si c'était un peu impressionnant, des fois... Ça reste de la merde. Il y a des gars de fou qu'il fait, lui. En fait, il fait des putains de critiques souvent, donc... C'est pour ça qu'il fait assez mal. Bon, pareil, il a attaqué le an dernier. Ça doit être une attaque de Yang. On va en montrer une des roquettes. Ouais, on ne montrait que ça. Donc ça, c'est une roquette de Descouja. Alors, toutes les roquettes que je n'ai pas faites... Il y avait Descouja, Auxerre et Victoire qui m'ont donné des roquettes. Et toutes les roquettes que je n'ai pas faites, c'est que je ne peux pas. Soit à l'essence de mot, il manque des trucs, donc je ne peux pas la faire. Soit... Ah ben d'accord, ils sont en fait assez écrits, là. Soit elle est trop longue, en fait. Donc le mot ne peut pas rentrer. Là, on va rester par là. On ne va pas monter en haut, là. On ne va pas monter en haut, là. Bon bah c'est le moment de montrer les autres. Donc ça je vais montrer. On va voir ce qu'il y a. Comme c'est le pas cher, c'est un peu rien. Donc ça en fait c'était Oti Maru à la base. Alors le Ti n'existe pas dans le truc. C'est chier à la place. Je veux voir quoi, Yate, To, Otu, Yaku, Patti. Bon bah voilà. 3-4 de victoire. Je veux que les monstres sont assez restants. On aura le temps de l'avoir, normalement. Bon vu le prix, c'est pas super. Une tech de Yang. Ouais, je crois que ça peut être utile en fait contre... Des monstres de lumière. Alors... Descoupes là, ces trucs là, tout de quoi. Ouais, classique. Alors... Je crois que c'est par en haut qu'il faut partir. Il faut aller au continent nord, ça serait magique. Mais je ne vais pas montrer quoi. Ouais, ça apparemment c'est un sort de soin sur tout le monde. Bah... C'est OCR qu'il m'a donné. On va quand même l'utiliser, même si on est un peu à fond. C'est pas cher, on va voir. Il y a beaucoup de sens. Ouais, il est beau ouais. C'est marrant. Bon bah, on ne verra pas trop combien il rend, vu qu'ils étaient presque tous à fond. Bah, il rend au moins 36. Enfin bon. Euh... C'est le seul que je dois montrer. C'est celui-là. C'est fait quoi ? Attaque, ouais, ok. Ça doit être des dommages de vidéo. Un autre... Ah oui, c'est le seul. Ça va décidément. Attends, s'il faisait ça pour toutes les essences de mots... Ah... Du coup, j'en rendrai quelques-unes. Ça, on va le garder, on sait jamais. Tout ça, on ne peut pas aller. Tout ça, on ne va pas le garder. Ça ne sert plus. Dommage de vite, ça ne sert pas. Ça ne sert jamais. Ah mais non, des Yang. C'est de la lumière à Yang. Il me semble que j'ai déjà un truc de Yang sans personne. Non, on ne peut pas. Bon, on va le garder pour l'instant. Ça, on s'en fout. C'est à la rigueur, on s'avait parlé japonais. Peut-être qu'on pourra à peu près deviner ce qu'il y avait marqué à l'origine. Je suis sûr que j'avais un truc qui faisait de ma vie. Je l'ai enlevé en fait. Bon, alors... Ça sera un peu rapide comme ça. On va prendre les deux coffres, on aura vite que ça va sortir après. Ouais. Ouais, ils commencent à me sailer. Putain, j'ai plus de magie. On va les bourriner. Ils ont pas mal de vie en plus. Putain, il y a 4 perso pour entier. Putain, comme quoi, être en arrière ça sert. Je m'en tire un chantonné là, je pense qu'on peut. Bon, je chantonne comme une merde en plus. Alors voilà. Ah, il donne 2 XP, putain. Putain, mais elle arrête pas de monter de niveau au lieu de tirer. D'ailleurs qu'à la base, elle était niveau 17. Ouais, maintenant elle a 5 niveaux depuis ce que le rival. Qui va peut-être crever. Et là, on descend, on se trouve en haut. Je sais pas comprendre. Alors voilà. On est au continent d'Ain. Enfin, presque. Et ici, il y a pas mal d'ennemis... Qui doivent prendre la foule, je pense. Alors, ces ennemis-là, les gears-là. Ils sont assez résistants au coup. Ils ont l'arme en taresse. Bah, comme... Garder une. Ouais, il s'attend. Oh, on peut lui battre la main, comme ça. Enfin, la main. Sans ma vie, même. Alors ça, cette attaque... Je crois pas la comprendre. Je crois qu'il est suicidé sur nous, mais en fait, même pas. Et là, on va au lac pollué. Donc, le super grand lac, vous allez voir. Il est gigantesque. Il est rentré à Clément. Voilà. Sans commentaire. Alors là, on va voir une scène. Où on va rien puiser, normalement. Jusqu'ici. Tout est clair, ok. On reprend tout. Là, on pose la graine. Pour faire mettre l'arbre. Pour purifier la terre. Bon, ça vous allez taper. Voilà. Donc là, ça purifie tout ce qu'il y a autour. Il faut savoir qu'avant, quand il y avait la pollution, on ne pouvait pas passer. Et c'est bientôt qu'on va rien pliger, normalement. Franchement, il faut suivre. Voilà. Ça va partir de maintenant qu'on fiche que d'hab. Alors déjà, on ne sait même pas qu'il perde. Trois points à tour gastron. En plus, apparemment, il y a deux personnes. Donc ouais, parce que le processus de destruction, c'est tous les 4000 ans. Donc ils l'ont eu quatre fois, et là, c'est la cinquième. Voilà, la destruction en RDC a commencé, ça s'en aura pris. Voilà, et le truc parle tout seul, on ne sait même pas qu'il parle en fait. C'est fin, je ne sais pas, c'est mal fait. Bon voilà, on va essayer de retirer les grandes lignes. Voilà, ça c'est important. Il faudra avoir besoin d'être dit trisor-digène pour être parfait. Ça va finir. Voilà, on sait qui est une des deux personnes qui partent, c'est l'option. Voilà, on sait qui est une des deux personnes qui partent, c'est l'option. Voilà, ça c'est très important. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. On sait d'en rappeler. Si t'appelles vous sont à facturer 20 golds la minute. C'est quoi ? Vu qu'on est au 6ème hein. Sauf que Rudra en fait ça ne veut rien dire du tout, vu qu'on a 4 de Rudra. Enfin 5. Un peu un Ras quoi. Voilà, allez au lac sud où il faut une petite île. Les Edoïma. Ça va être la persuasion qui m'a été donné de voir. Putain bon on s'en prend pas la gueule depuis tout à l'heure. Voilà. Eh ben je vais vous quitter ici. Ah ben j'ai réussi à faire 20 minutes de vidéo putain. Bon j'ai fait. Et en fait je vais vous quitter pas. Voilà la nuit tombe. C'est la fin du 6ème jour. Je vais vous quitter exactement ici en fait. Mais vous allez voir. Bon là même si on est moitié mort c'est pas grave. C'est pas de problème. Voilà on va aller. On est dans l'entrepôt. Donc c'est un endroit qu'on ne prouve du tout que je vais te faire. C'est pas grave. Je n'aurai même pas le temps de vous montrer ce que je vais faire. La première fois que je fais la vidéo, parce que c'est la vidéo que j'ai dû voir commencer, j'ai eu un petit problème. J'avais fait une vidéo de... même pas 19 minutes. Là c'est juste j'ai dépassé là les 21. J'ai traîné exprès pour qu'elle dure à peu près 20. Mais ça aurait pu être une pierre. Voilà. On va se reposer. Voilà. Bah ils nous demandent même pas si on veut se garder. Bah c'est qu'un lit à partout. Donc bah je vous quitte ici. Et je vous dis à la prochaine pour la suite du 6ème jour. Et je vais essayer de faire le 7ème d'ailleurs. Pas mentir. Allez. Je vous dis salut. A la prochaine. A plus. C'est magnifique.